Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va se faire un maquillage d'été en mode bonne mine, retour de plage mais ultra simple, facile, efficace. On va utiliser un minimum de produits. J'ai fait une commande sur le site de Look Fantastique lorsque j'ai vu que le bronzer de Giorgio Armani était revenu en stock. J'ai sauté dessus et j'ai acheté quelques petits autres produits, je ne peux pas m'en empêcher, donc je vais vous présenter tout ça. Comme d'habitude, je suis en collaboration avec le site de Look Fantastique et je vous propose toujours un code promotion à l'année qui reste disponible dans ma barre d'informations, qui est le code promotion Tortue, qui vous donne droit à une réduction à essayer selon le produit, la marque que vous allez acheter. Ça peut varier tout simplement, perso j'ai utilisé mon code promotion pour mes achats, donc je sais que normalement ce que je vais vous présenter aujourd'hui, le code promotion passe, mais c'est pareil, ça évolue. Donc ne m'en veuillez pas, je vous reliste tous les produits que je vous présente aujourd'hui dans la barre d'informations et les précisions également pour le code promotion, tout ça sera à votre disposition. Donc on va réaliser le look que je porte actuellement, hyper simple, vraiment très très simple. J'ai utilisé essentiellement, on va dire, 4 produits, à peu près, pour faire le make-up. Bon, surtout les Idol Tint de Lancôme, donc le bronzer de Giorgio Armani et les gouttes bronzantes de Make-up Revolution, qui me donnent ce teint ensoleillé, retour de vacances, quoi. Alors que je ne suis pas du tout allée en vacances et que je n'ai absolument pas vu le soleil en Seine-et-Marne jusqu'à maintenant. Enfin, voilà, c'est dit. J'exagère, on l'a un petit peu vu, mais tellement peu, tellement peu que ce n'est pas lui qui m'a donné ces couleurs. C'est grâce à lui, tout ça. Bref, je vous parle de cette pépite et je vous dis, un maquillage, 4 produits, hyper simple et que je trouve perso réussi, mais ça après, ce n'est que mon avis. Je vous parle aussi de quelques autres petites trouvailles que j'ai faites sur le site de Look Fantastique, mais je vous laisse la surprise. Et pour ça, on se rapproche. Bien, voilà, comme d'habitude, j'ai déjà appliqué mes soins, j'ai déjà appliqué ma protection solaire, mais on va quand même parler un petit peu soleil puisque c'est une marque qui me fait penser aux vacances à chaque fois que je vous en parle. J'ai craqué pour le coffret, le coffret Sol de Janeiro avec les brumes parfumées. Il a été dispo sur Look Fantastique. Déjà, de base, je trouve le coffret hyper intéressant parce qu'il y a 5 brumes différentes à découvrir dans le coffret. Ce sont quand même des conditionnements de 30 ml, donc voilà, on n'est pas sur des échantillons. Et en plus, le code promotion passait sur le coffret, donc j'ai directement sauté sur l'occasion puisque, vous le savez peut-être, j'adore les parfums Sol de Janeiro. Je le dis toujours, si vous ne connaissez pas les odeurs de Sol de Janeiro, il faut quand même savoir qu'on est sur des odeurs assez sucrées, assez gourmandes, plutôt vanille, coco, les îles, quoi, la chaleur. Perso, je suis fan des odeurs Sol de Janeiro, il n'y en a pas une que je n'aime pas. Rien que poser ça dans ma salle de bain, je trouve que c'est joli, je trouve que c'est ensoleillé, c'est coloré, c'est top. La 40 avec musque, vanille et ambre noire. Ensuite, la 59 que j'adore, qui a du bois de centale, violette et orchide vanille, enfin voilà, un truc comme ça, je traduis de l'anglais. La 62 qui est ma préférée, c'est pistache, caramel salé, vanille, alors ça c'est hyper hyper gourmand. La 68 plus fraîche, on a air d'océan, fruits du dragon et jasmin du Brésil. Et la 87, je crois que je ne la connais pas, la 87, tubéreuse, lait de coco et sable chaud, c'est marqué comme ça, je vous assure. La 87, ça ne me dit rien, je crois, je n'ai jamais l'avoir senti la 87. Tous les autres, normalement, je les connais, mais la 87, c'est quoi cette histoire de sable chaud là ? Ah, j'adore, j'adore, j'ai l'impression qu'il y a de la fleur du tiaré en plus dedans. Je vous dis, c'est vraiment les odeurs, vacances, îles, sable chaud, c'est tout à fait ça. Ce parfum là, 87, il est incroyable, je ne la connaissais pas, ça m'a tenait envie de la prendre en grand. Enfin voilà, moi j'ai sauté sur le coffret, je ne sais pas si le coffret sera encore dispo sur Look Fantastique, mais voilà, si vous êtes comme moi, fan des brumes parfumées, des senteurs en général de solde de Gennaro, je trouve ce coffret là bien sympathique pour l'été, je vais pouvoir me faire plaisir avec ces brumes, c'est toujours un bonheur de me parfumer avec ces trucs là. Au niveau de la tenue, sur moi ça tient bien, je trouve que c'est des odeurs qui sont plutôt tenaces quand même. Je vous dis, assez gourmandes et assez sucrées, c'est pour ça qu'il faut aimer, parce que ça peut écœurer certaines personnes. Sur moi ça fait vraiment partie des brumes parfumées qui tiennent le mieux, je les adore. J'ai aussi craqué pour un autre produit que j'aime énormément, c'est pareil quand j'ai vu que c'était dispo sur Look Fantastique. C'est un produit de Nuxe, c'est l'huile prodigieuse, je connais l'huile prodigieuse si vous voulez, originale de la marque, et là c'est l'huile prodigieuse or florale. Je connaissais la version florale aussi, qui sent très très bon, mais là en plus, il y a des petites paillettes dorées. C'est très 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 fin, c'est magnifique. C'est un conditionnement de 50 ml que j'ai ici. Pareil, le code promotion passé dessus, je vais vous montrer la beauté de cette petite chose là. J'ai déjà tout testé, ce que je vous montre aujourd'hui, j'ai déjà tout testé. Elle est hyper fine, l'huile de Nuxe est une huile sèche, et en plus ici, le parfum hyper agréable. Et en plus, on a ces reflets très délicats, nacrés micro micro paillettes, c'est pas de la grosse paillette, c'est vraiment très joli. Ça laisse une lumière sur la peau, sur le corps ça. L'huile Nuxe, c'est une valeur sûre. Et là, la version dorée florale, c'est une merveille. Donc voilà, je vais aussi craquer sur ce produit là de Nuxe. Pour l'été, c'est un produit multi-visage, on peut mettre ça bien sûr sur le corps, on peut mettre ça sur les pointes, sur les cheveux, pour les nourrir, sur le visage éventuellement. L'huile prodigieuse de Nuxe, un must, et cette version là est très jolie. Donc très contente d'avoir craqué sur ces produits là. Ensuite, je vais donc vous montrer en action les gouttes bronzantes de Makeup Revolution. Ça va être notre star petit prix de la vidéo. Je vous le dis tout de suite, on tient quelque chose avec ces gouttes bronzantes. Il y a deux teintes de ces gouttes bronzantes qui sont proposées sur le site. En tout cas, sur Look Fantastic, il y avait deux teintes. J'ai pris la teinte Scorched, donc pour les teints light-medium. Mais sachez que si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, vous avez la possibilité d'avoir une teinte plus foncée également. Je trouve ça bien, parce que dans les autres gouttes bronzantes que j'ai, il n'y a qu'une seule teinte. Et on se débrouille avec ça. Conditionnement de 23 ml, avec le code promo Tortue, ça passe à moins de 10 euros. Donc on est quand même sur un prix plus qu'abordable pour des gouttes bronzantes. On a donc 23 ml de produit. Il est enrichi en squalane, en acide hyaluronique, et également enrichi en huile de pépins de raisin. Et en plus, c'est infusé en soins, cette petite chose. C'est un conditionnement en plastique assez standard, comme ça, en tube. Petite particularité de ce produit-là, il est plutôt dense. Donc moi, je vous conseille de mélanger ce produit avec votre crème de jour, ou avec votre fond de teint, ou avec votre base. On a une texture qui s'apparente à peu près au produit d'Iconic London. Celle d'Iconic London, vous voyez, c'est celle-ci, dans ce conditionnement-là. Je l'ai trouvée un peu trop dorée. Et vous voyez, celle de Makeup Revolution, vraiment la teinte, très jolie. C'est exactement ce que j'aime. Un bel effet bronzer naturel. Vous voyez, en comparant avec Iconic London, la grosse différence avec celle de Glow Recipe et Tarte, c'est que la texture est plus liquide, donc on peut vraiment les utiliser seules sur le visage. Tandis que celle d'Iconic London et celle de Makeup Revolution, ça va plus être des produits à mélanger. Mais on peut les utiliser seules si on les utilise localement en bronzer. Par contre, celle de Makeup Revolution, elle fonctionne également très très bien en bronzer, directement appliquée sur le visage sans les mélanger. Donc vous voyez, ici on a celle de Glow Recipe, ici on a celle de Tarte, ici celle d'Iconic London, et ici celle de Makeup Revolution. Je sais pas, vous verrez bien, parce que c'est pour moi les plus naturels. Après c'est les plus clairs que j'ai prises pour aller sur ma carnation, mais je trouve que justement en base, c'est hyper naturel, mais ça donne ce teint allé, bronzé, merveilleux. Je vous montre ça tout de suite. Je prends donc un petit peu de ma base, Under Glow by Iconic London, quelques gouttes du produit de Makeup Revolution. Je mélange le tout, et ça me donne une petite base bronzante, comme ça, regardez-moi ça, c'est super joli. Donc je vous dis, à mélanger soit à la base, soit à mélanger avec votre crème de jour, peu importe. Moi je vais mettre ça directement à la main. J'aurais dû vous faire qu'un côté, pour que vous voyez avant, après. Mais comme j'en avais beaucoup sur la main, c'est pas grave. Je pense qu'on se rend compte direct, l'effet bonne mine, lumineux, magnifique, que donne ce produit. Je vous ferai un petit montage avant, après, pour que vous puissiez voir la différence. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas sur un retour de plage magnifique là ? Franchement, j'adore le résultat. Ça donne un effet bonne mine, lumineux, naturel. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre. Je trouve la teinte très belle. Ça fait du bien, quoi, vraiment. J'aime beaucoup ce petit produit de Makeup Revolution. Je le trouve très bien réussi. Je vous dis à chaque fois que je l'ai utilisé, que ce soit sur tout mon teint, ou localement, effet bronzeur sans le mélanger. Directement, comme ça, ça fonctionne très, très bien. La formulation, le fait que ce soit enrichi en soins, et en plus, la teinte qui est parfaite pour un effet, justement, bronzé, ensoleillé, pour moi, tout ça, c'est une réussite. Et en plus, c'est un tout petit prix. Donc, voilà notre petite pépite. En plus, ce conditionnement est plutôt pratique. Donc, il est top. Comme aujourd'hui, je vous ai dit, on se fait un maquillage ensoleillé, bonne mine, rapide, simple, facile, efficace. Je vais juste faire mon teint avec un peu d'anti-cerne. J'utilise mon chouchou. Pareil, ça, c'est un petit prix dont je vous ai déjà parlé. C'est le True Match de L'Oréal. Donc, anti-cerne enrichi avec 1,5% d'acide hyaluronique. Je l'utilise en teinte 4N. Et je vais faire tout mon teint avec l'anti-cerne. Du coup, il fait un petit peu clair maintenant que j'ai pris des couleurs. Mais ça devrait aller une fois estompé. Donc, je le mets un peu partout. Je prends mon numéro 7, dit Cosmetics. Et je vais estomper avec la plus petite partie. Voilà le travail. Une fois l'anti-cerne estompé, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Ça a des teints très naturels. Je vais en rajouter un petit peu sur les paupières quand même, ce que j'ai oublié. Je ne vous fais pas tout le temps des full face, en fait, sur la chaîne. Effectivement, je vous montre aussi des maquillages plus simples, plus rapides. Simplement parce que c'est aussi ma façon de fonctionner. Au quotidien, je ne fais pas tous les jours des full face avec la totale. Oui, ça m'arrive, bien sûr. Mais ça m'arrive aussi très régulièrement de faire un teint hyper naturel, juste avec un peu d'anti-cerne. Et c'est ce que je veux aussi vous partager. Parce qu'à mon sens, ça peut être aussi une bonne alternative. Quand on n'a pas le temps ou si vous voulez essayer autre chose ou si vous aimez aussi ce style de maquillage, tout comme moi, j'aime bien vous proposer un petit peu les deux. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose ultra simple avec un minimum de produits. D'ailleurs, maintenant, je vais utiliser donc la deuxième teinte que j'ai acheté des Tint Idol de Lancôme. J'avais déjà la teinte numéro 5 et du coup, j'avais la teinte numéro 4 dans ma wishlist. Donc là, j'en ai profité. J'adore les embouts, la texture de ces produits vraiment hyper réussis. L'embout spatule comme ça et multi-usage, c'est hyper pratique. On peut les utiliser en blush, on peut les utiliser en fard à paupières, on peut les utiliser sur les lèvres. C'est vraiment multifonctionnel, les textures sont super réussies. La 05 avec un fini métallisé pailleté et la 04 qui est un fini plutôt mat. Je vais dans un premier temps utiliser la 04 en fard à paupières. Je vais mettre ça directement avec l'embout sur ma paupière mobile. Je prends mon pinceau, je reprends mon pinceau anti-cerne. Aujourd'hui, je vous dis, on fait ultra simple. Et je vais tout de suite estomper la matière avant que ça sèche. Et je vais légèrement la remonter en coin externe. C'est vraiment très frais comme teinte, c'est très joli. Ça se travaille avec une facilité. En 2-2, le maquillage s'est réglé. Je vais en profiter également pour l'appliquer en blush. Je prends l'autre côté de mon pinceau et j'estompe. En blush, c'est magnifique cette teinte. Effectivement, l'autre teinte que j'avais, la 05, je ne l'avais pas utilisée en blush parce que c'est une teinte relativement lumineuse pailletée. C'est un petit pêche ultra frais et ça fait un style de maquillage monochrome comme j'aime bien. Je ne suis en train de vous faire qu'un côté pour que vous puissiez voir avec son... Et c'est parfait. En 2-2, voilà, moi ça me suffit. Du coup, je fais l'autre côté. Avec ce produit-là, vous ne pouvez clairement pas vous tromper. C'est hyper modulable, très facile à travailler. Ça se fond bien. Ça tient très bien sur les paupières. C'est pareil. Alors, je le dis toujours, je précise, moi je n'ai pas les paupières grasses, mais a priori sans base, en couche fine comme d'habitude. Je vous le dis toujours, c'est vraiment mon petit conseil. Quand vous utilisez une ombre à paupières liquide, plus vous allez l'appliquer en finesse et plus joli sera le rendu et la tenue ne sera que meilleure. Si vous voulez, au moment de l'application, oui, vous allez avoir plus d'impact, etc. Mais quand ça va sécher, ça risque de craquer, ça risque de bouger. Donc, en finesse, on étire bien et en général, c'est comme ça que ça évolue le mieux au cours de la journée. Je vais tout de suite rajouter un peu de lumière. Oui, encore, parce qu'on est là pour ça aujourd'hui. Un produit que je vous ai déjà montré en action également. Mais vous le savez ici, je vous montre des choses que j'aime plusieurs fois parce que je les aime tout simplement et que je les utilise. Ce produit-là, je l'utilise tout le temps. C'est le Eye Gen de Natasha Denana que j'ai en teinte light. Je vais vous montrer aujourd'hui comment l'appliquer au doigt directement. Ça marche très très bien également à l'éponge. C'est vraiment un produit qui va vous rajouter une lumière ultra ultra naturelle sur votre teint. Voilà, hop, en deux deux, c'est pareil. Ça, c'est ultra ultra facile à utiliser. Je le rajoute en haut de mes pommettes pour l'effet highlighter. Un petit peu également au niveau de mon sourcil pour ajouter, voyez, un peu de bombée, un peu de lumière. C'est trois fois rien, mais ça marche super bien. Un petit peu en coin interne également pour ajouter un peu de lumière au regard. Très joli et très facile surtout. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est à la portée de tous et en plus très rapide. Je vais rapidement arranger mes sourcils également. Et là, rien d'étonnant, je vais utiliser mon produit d'Iconic London. Dans un premier temps, je coiffe, je nettoie mes sourcils avec un goupillon. Là, c'est le goupillon de chez Make Up For Ever. Et je vais donc prendre mon fidèle Tint & Texture Brow Perfecting Gel que j'ai en teinte Chocolate Brown. Donc, ce petit goupillon d'Iconic London qui est bientôt terminé. Je passe ça rapidement dans mes sourcils comme ça. Ça les coiffe, ça les densifie, ça les teinte, ça les fixe. C'est simple, facile, efficace et en deux-deux, voilà, les sourcils, c'est réglé. Encore une fois, parce que j'aime avoir un résultat naturel, tout simplement. Voilà, j'ai pas énormément de corrections à effectuer sur mes sourcils. Je ne souhaite pas faire plus de corrections sur mes sourcils. Je vais poudrer très légèrement pour apporter encore un petit peu d'éclat fixé, fignolé, enfin avec ma petite poudre chouchou, dont je vous ai déjà parlé également. Tout est pris de Makeup Révolution, c'est la Cherry Beck. Donc, je fais ça rapidement hors caméra. Voilà, cette poudre, c'est une petite merveille, je vous l'ai dit. Elle lisse, elle fixe, elle floute et en plus, elle sent bon la cerise. Donc, voilà, je l'adore. Je vais maintenant appliquer avec vous le bronzer de Giorgio Armani et je terminerai les yeux ensuite, oui, parce que je vais un petit peu utiliser du bronzer également sur mes yeux. Je vous dis, minimum de produits, maximum de résultats. C'est donc le dernier bronzer de Giorgio Armani, le Luminous Silk. Quand j'ai vu qu'il était de nouveau disponible sur le site de Lookfantastique, j'ai directement sauté sur l'occasion parce qu'il avait été très, très vite en rupture de stock. Et c'est ultra intéressant avec mon code promo Tortue, il passe aux alentours d'une quarantaine d'euros alors qu'il est à plus de 50 euros de base. Donc, voilà, ce n'est pas négligeable. Je l'ai pris en teinte 100. Effectivement, comme son nom l'indique, c'est donc un bronzer lumineux. Le packaging est très joli et c'est très généreux. On a 18 grammes de produits. Donc, effectivement, on a un prix quand même assez élevé. Mais pour 18 grammes de produits, si on remet le prix en rapport quantité-prix, on n'est pas volé. C'est un très joli produit. Voilà, on est sur le packaging Armani. J'adore absolument la texture des blushs Silk d'Armani. Et donc, là, c'est absolument que je teste le bronzer lumineux. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Effectivement, au début, on a une petite pellicule de petites paillettes dorées dessus. Il faut vraiment l'utiliser plusieurs fois pour que toutes les paillettes s'en aillent parce que les petites paillettes, en plus, se prennent dans les rainures du produit. Mais ensuite, je n'ai plus de paillettes. Aujourd'hui, quand j'utilise, je ne vois plus du tout de paillettes sur mon teint. C'est juste un très joli bronzeur lumineux avec une texture hyper soyeuse. Là, ici, j'ai les paillettes de Nuxe. Donc, je vous le montre ici. J'essaie de vous montrer la teinte 100 et parfaite pour moi. C'est vraiment une très jolie teinte de bronzeur lumineux pour l'été. Et je ne sais pas si vous verrez, mais il n'y a pas du tout de paillettes dorées lorsque j'utilise maintenant ce produit-là. C'est pour ça que c'est important pour moi d'utiliser plusieurs fois les produits pour ensuite pouvoir vous en parler. J'essaye toujours un maximum de bien tester avant de vous en reparler. Ça va tellement vite. Effectivement, je dois être une des dernières à vous parler de ce bronzeur-là. Mais voilà, je préfère prendre le temps. Et pour moi, c'est une belle réussite ce produit. C'est vraiment un très joli produit. Et je vous dis, rapport, quantité, prix, finalement, on s'y retrouve. J'espère qu'il sera encore dispo sur Look Fantastique. Je ne sais pas au moment où la vidéo sortira. Je vais utiliser mon pinceau numéro 22 de chez Refer. C'est un produit qui est bien pigmenté, qui est très fin, qui se diffuse à merveille. Regardez-moi la pigmentation, c'est beau. La pigmentation, c'est impeccable. Ça s'applique, ça se fond en deux coups de pinceau. Voilà, le temps de vous parler. Le produit est appliqué. Le rendu, mais vraiment, on a l'impression que je rentre de vacances avec ce truc-là. C'est super beau. J'insiste, si vous vous posiez la question par rapport aux paillettes qu'on peut trouver, effectivement, lorsqu'on ouvre le produit, après quelques utilisations, on finit par ne plus avoir aucune paillette. Donc, effectivement, si ça vous dérange au début d'avoir les fameuses petites paillettes dorées, voilà, vous risquez de ne pas aimer le produit, en tout cas au début de son utilisation. Mais ensuite, c'est tellement joli. Moi, après, les petites paillettes dorées, ça ne me dérangeait pas. Ça restait quand même très très fin, effectivement. Mais j'ai mis quelques utilisations avant de complètement ne plus avoir aucune paillette dorée. Et regardez-moi le résultat de ce produit. Le teint ensoleillé au possible, quoi. Donc, je vais ajouter un petit peu de cette merveille sur mes yeux. Je prends mon pinceau 13 Max de chez Reffer. Et je vais en mettre un petit peu au niveau de mon arcade sourcilière, un petit peu de mon coin externe aussi. Voilà, pour juste un tout petit peu intensifier le regard. Mais voilà, très très légèrement. Je veux que ça reste assez léger, assez simple. Et bien sûr, si ce travail impeccable sur le teint, mais ce travail impeccable aussi sur les paupières. Donc, voilà. Je vais finir le maquillage des yeux. Du coup, je vais rajouter une petite touche du Tint Idol de Lancôme en teinte 05. Mais cette fois-ci, je vais la mettre juste au centre de ma paupière. Voilà, histoire de rajouter un peu de lumière sur le maquillage. Et je reprends mon pinceau de It Cosmetics pour l'estomper, voilà, sur la paupière mobile. Je termine le maquillage des yeux. Je prends le Tattoo Liner en teinte Rich Clay que je vais mettre en muqueuse inférieure. C'est la 950. Et très légèrement également en ras de cils supérieur. Mascara, j'ai utilisé le Lash Clash de Yves Saint Laurent en version waterproof. En plus, il tient excessivement bien. Pour notre look d'été, c'est parfait. Et pour les lèvres, je vais mettre un petit baume à lèvres. Pas n'importe lequel, c'est le seul produit de la marque que j'ai. Ça fait un moment que je l'avais acheté celui-ci. C'est de la marque Chantecaille. C'est un baume hydratant, plutôt orangé. Je pense que ça ira bien avec le maquillage du jour. Et c'est très simple à appliquer et agréable. Et ça hydrate bien les lèvres. Donc, je vais mettre ça. C'est très frais. C'est très simple. Et c'est très, très confortable aussi. Maintenant, Chantecaille, c'est vraiment pas une marque donnée. Je l'avais eu à l'époque sur Look Fantastique. Et je crois qu'il y avait eu un moins 70%, quelque chose comme ça. Plus les cas de promo qui passent sur les Reducs. Enfin, c'était vraiment, vraiment une super affaire. C'est un très, très beau produit. Mais voilà, je trouve quand même que c'est cher de base, la marque Chantecaille. Si vous n'avez pas le budget, je trouve que même que c'est une... En tout cas, pour ce baume à lèvres, c'est quand même cher pour le résultat qu'on a. On peut trouver ce genre de résultat avec des marques un peu moins chères, je pense. Maintenant, j'aime bien quand même la formulation. Il est très joli. Le packaging, très joli. Mais voilà, je vous dis à mon sens, à moins d'avoir une très, très, très bonne réduction, je pense qu'on peut trouver l'équivalence dans des marques plus petit prix. Maintenant, comme d'habitude, je vais vous laisser avec une petite prise de vue en fin de journée pour que vous puissiez voir le rendu du maquillage après plusieurs heures sur mon visage. Bien évidemment, je n'ai fait aucune retouche durant la journée. Comme on peut le remarquer, le résultat est toujours aussi joli. Comme je vous l'avais mentionné, le blush tient très bien, le bronzer tient très bien, le produit highlighter de Natasha Denona, ça, c'est un favori maintenant, vous le savez. Les produits pour les yeux de Lancôme, pareil, ça reste en place toute la journée, ça ne file pas dans les ridules, c'est toujours aussi joli en fin de journée. En revanche, en ce qui concerne le baume à lèvres de Chantecaille, effectivement, c'est un baume à lèvres, donc il faut en remettre régulièrement pendant la journée. Donc là, le produit s'est totalement estompé. Globalement, je suis ravie de ces produits-là et je trouve le résultat en fin de journée encore très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat, si ça vous plaît, si c'est le genre de maquillage que vous, vous pourriez porter ou si vous, vous êtes vraiment team uniquement full face et la totale tout le temps. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire, vous êtes toujours les bienvenus. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo spéciale nouveauté, parfaite pour l'été. Peu de produits, peu d'efforts, rapides et, à mon sens, efficaces. Maintenant, ce n'est que mon avis. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous inspirer. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.